Salut tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau style de vidéo. Je vous propose aujourd'hui de faire des vidéos par type de signe. Donc là, les derniers c'est vous, les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. J'espère que ce nouveau contenu vous plaira. On va faire comme avec les autres éléments. On va faire un tirage en trois cartes. Pour vous, j'ai choisi l'oracle des miroirs et ensuite je passe à l'améthystolove. Mais comme pour le tirage des signes, je ne vous donne pas de domaine précis. Donc il vous suffit simplement d'adapter. Allez, on va voir les signes de feu. On a ici le carrefour et l'argent. Donc ici, on vous parle d'une décision peut-être qui n'est pas évidente à prendre, mais où on vous dit qu'en fonction de la route que vous allez prendre, il y a une réussite qui vous attend. Peut-être on va devoir bouger quelque part ou autre pour récupérer une certaine somme. Ça peut vraiment être de l'argent, mais d'un point de vue général, à la suite de cette décision, en gros, il y a une récompense à la clé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me demander mon RIB pour effectuer un petit virement. Allez, on démarre avec la fécondité. Et on a le cadeau. Et enfin, la victoire. C'est beau ça, les signes de feu. Vous démarrez l'année plutôt en beauté avec ce message, puisqu'on vous parle avec la fécondité. Soit on vous parle d'une personne avec laquelle, une personne qui a par exemple un enfant, ça peut être une maman, on peut réellement parler du fait de décider d'avoir un enfant. Et on vous dit, ben oui, madame va bientôt tomber enceinte. En tout cas, avec la fécondité, c'est l'idée de, il y a une graine qui est plantée, il va falloir un certain temps pour que ça évolue. Et on vous dit qu'effectivement, les choses vont très bien se passer avec le cadeau et la victoire. On vous annonce clairement une belle réussite dans ce démarrage de relations, projet pro. Je ne sais pas, c'est peut-être vous qui êtes en train aussi de renaître de vos cendres. Mais moi, je le vois plus, comme on avait le carrefour et l'argent, plus il y a une forme d'hésitation. On ne sait pas vers où se diriger ou on ne sait pas quel choix faire. Et une fois que le choix est fait, il y a vraiment une réussite. Ok, on va regarder votre dos de deck, on a la correspondance, la séparation, la joie. Donc ici, on peut avoir des nouvelles d'une personne avec laquelle il n'y avait plus de contact. Soit, on est vraiment en train de dire, je me sépare et sans toi, je me sens mieux. Je suis désolée, mais pour certains, c'est ça. Il peut y avoir clairement une séparation, mais qui apporte une forme de bonheur et comme on peut le voir, de tranquillité. On met un terme à une vie de famille et ça nous va. Ou ça peut être vraiment, on a des nouvelles d'une personne ou d'une personne du passé. Quand on reçoit ces nouvelles, on est heureux. Ça peut être vraiment cette personne qui est contente aussi de vous avoir au téléphone. Et ça peut également vous faire plaisir. Avec la tranquillité et la famille, c'est que ça va vous faire du bien. Ça va vous apaiser ces nouvelles-là. Elles ont l'air plutôt importantes. Elles ont l'air plutôt importantes. Donc peut-être c'est cette personne ou vous êtes cette personne qui hésite à solliciter une autre. Et en tout cas, si vous la sollicitez, c'est le jackpot. Allez, on va voir avec l'améthyste love ce que j'ai pour vous. J'en profite pour vous préciser que tous les jours, depuis une semaine à peu près, je fais des lives sur TikTok où je sélectionne au hasard des personnes et je donne un message précis. Donc mon profil est le même que sur YouTube, les comptes de rimes. Si vous avez envie d'avoir un message précis, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte et vous serez informé quand je serai en live et vous pourrez du coup me faire un petit coucou pour avoir un message. On m'a montré le coup de foudre, le froid et la sagesse. Donc ça peut être vraiment un coup de foudre dans l'hiver avec une personne qui est mature, qui est stable. Donc ça peut être d'un coup, on peut bloquer une personne, on va voir. Bref, sur votre coupe, on vous parle d'addiction et de karma. Donc soit ici, vous avez compris une dépendance que vous avez, vous en guérissez. Soit il peut y avoir une relation. On n'est pas que dans le sentimental. Vous pouvez avoir un karma commun, même avec votre patron, votre père, votre mère, votre frère, votre voisin. Ça peut être tout type de personnes, vous adapterez. Mais on peut effectivement ici, peut-être vous parler d'une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va en fait faire ressortir une ou plusieurs de vos blessures, de vos peurs. On démarre avec la triangulaire, la naissance. Et enfin, la réconciliation. Donc ici, il peut y avoir une réconciliation avec plusieurs personnes. Il peut y avoir vraiment... Bon, je pardonne ce qui s'est passé. Avec la triangulaire, vous avez peut-être été dans un trio amoureux. Et effectivement, ça n'a pas été peut-être simple pour vous pour prendre un nouveau départ. Mais il y a une notion de aujourd'hui, je pardonne ce qu'on m'a fait vivre. Cette tromperie, aujourd'hui, j'en guéris. Je prends un nouveau départ. Je vis dans l'instant présent. Et on vous dit, c'est très bien, puisque la paix va bientôt arriver. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et il peut y avoir plein de nouvelles rencontres qui vont arriver à vous. Donc ça, c'est pour le sentimental. Pour d'autres, il a pu y avoir... Ouais, un souci avec l'un de vos enfants. Comme s'il y avait un conflit avec un de vos... Alors, enfants ou parents, vous adaptez. Mais en tout cas, on peut parler ici d'un conflit avec un membre de votre famille. Mais il y a vraiment le lien enfant. Donc je dirais plus, peut-être l'enfant de votre partenaire, vos propres enfants, un truc comme ça. Et on vous dit qu'aujourd'hui, les choses, elles vont être différentes. Je ne sais pas ce que vous avez fait, ce que vous avez entrepris. Peut-être ce qu'on me montrait tout à l'heure, qui a l'idée de guérir d'une dépendance, d'une blessure. On le comprend. Et du coup, on arrête de fonctionner d'une certaine façon. Et ouais, je ne sais pas quel travail vous avez fait. Mais il y a vraiment l'idée de même si cet enfant m'a blessé. Même si, peut-être on vous a fait même un enfant dans le dos. On a pu vous faire un enfant dans le dos. Aujourd'hui, vous accueillez cette naissance comme quelque chose de vraiment bien, de positif. Il y a un peu ça. Sur le dos de deck, on a cette tour, ce froid et la sagesse. Bon, en dos, on a un peu plus loin. On a même l'âme sœur et la communication. Donc, il y a des nouvelles en tout cas. Je vous confirme qu'il y a des nouvelles. Et le happy end. Bon, je ne vais pas aller non plus faire tout le jeu. Mais ici, on parle de quelque chose qui a pu vous démolir ou d'une relation où il n'y a plus de contact, où il y a clairement un blocage. Et vous avez peut-être stagné dans le fait de ne pas vous parler pendant un certain temps. L'hiver, c'est très long, surtout quand on se pèle. L'été passe beaucoup plus vite en général. Donc ici, on est resté à broyer du noir peut-être un certain temps, à vouloir discuter avec une personne, à vouloir de ses nouvelles. Mais ça n'est pas arrivé. Cette période, en tout cas, de repli, d'introspection, de blocage, elle vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Elle vous a permis de vous réaligner, de comprendre peut-être que c'était inévitable ou qu'il y a peut-être des choses. Pour certains, il y a même avec le recul, une personne qui se dit, en fait, j'ai été bête, j'aurais dû dire certaines choses, mais je ne suis pas arrivé à les dire. On a envie de parler ici, mais on ne le fait pas. On est bloqué, on a du mal à le faire. Mais il y a quelque chose qui change. Alors, je ne sais pas quel événement va se produire. Mais il y a l'idée, en tout cas, de pendant cette période-là, j'ai pris du temps pour moi, j'ai réfléchi, j'ai médité, par exemple. Et il y a des réponses qui sont arrivées. Et ici, il y a des réponses qui arrivent ou des nouvelles qui arrivent de cette personne. Mais je vous dis, ça peut être vous qui entrez en contact avec une personne. Ici, on a la communication et la non-communication. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se boude ou on ne se boude plus ? Je ne sais pas. Ça dépendra de chacun d'entre vous que vous décidiez de bouder ou pas. En tout cas, vous avez la victoire et la paix. Donc, pour certains, vous allez dire non merci, je ne veux plus de tes nouvelles. Fous-moi la paix, je suis bien toute seule. J'ai pris un nouveau départ. Je n'ai plus besoin de toi dans ma life. Et pour d'autres, ça va être l'inverse. Vous allez peut-être enfin entendre des mots que vous auriez aimé entendre par quelqu'un de proche ou même par plusieurs personnes de votre entourage. J'en reste là pour cette vidéo, les signes de feu. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok un peu plus tard, demain ou quand vous le souhaitez. Je vous retrouverai pour de nouvelles vidéos. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui commentent également. C'est pour moi le fait de me montrer que vous avez envie que je continue mes vidéos. Donc, merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les signes de feu.